Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du coffret western comprenant les films de Hills Run Red et Apache en édition DVD. C'est distribué par Phase 4 Films et sorti en magasin le 26 août 2014. Le film de Hills Run Red a été réalisé par Carlo Lizzani en 1966 et met en vedette Thomas Hunter, Harry Silva, Nicoleta Machiavelli et Dan Diraya. L'histoire se situe lorsque la guerre de sécession vient de se terminer. Deux hommes s'enfuient avec un important butin poursuivi par l'armée nordiste. Tandis que l'un des hommes parvient à s'échapper avec l'argent, son complice est capturé par les soldats, battu et emprisonné. Cinq ans plus tard, en sortant de prison, l'homme comprend que son complice est devenu très riche et qu'il tente de le faire éliminer. Ici, on a droit à un très bon western spaghetti. C'est un film basé sur une histoire de vengeance, beaucoup de batailles, de fusillades. C'est un western rempli d'action, vraiment du début jusqu'à la fin. Et on peut dire que Thomas Hunter propose un héros à la hauteur et qui est charismatique. Et Henry Silva, je trouve que c'est un méchant qu'on prend vraiment plaisir à détester. Pour le film Apache qui a été réalisé par Robert Aldrich en 1954, il met en vedette Bert Lankanster et Gene Peters. L'histoire ici raconte celle de Masai, qui veut continuer la guerre contre les Blancs en utilisant les armes, car il refuse la réédition de Geronimo et des Apaches. Donc ici, c'est un fait rare pour cette époque. Le film présente l'histoire du côté des Indiens, les mettant ici en avant-plan. Les hommes blancs sont les méchants cette fois-ci. Le scénario de la première partie du film est prometteuse, avec beaucoup d'action et un très bon rythme, tandis que la seconde, malheureusement, est un petit peu plus lente, avec un petit peu moins... est un petit peu moins intéressante aussi de ce côté-là. Mais la prestation de Bert Lankanster permet de nous garder captivés, vraiment, jusqu'à la fin du film. L'image des deux films est correcte, sans plus. On voit quand même, malheureusement, des artefacts à l'écran, et ça, assez régulièrement. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais stéréo pour The Hills Run Red, et en anglais mono pour Apache. Donc, on a malheureusement aussi aucun sous-titres ni suppléments qui sont inclus dans ce coffret. Donc, c'est The Western, c'est quand même deux films à considérer pour les amateurs du genre. Il y a beaucoup de fusillades et de bagarres qui permettent de satisfaire vraiment ceux qui sont avides The Western d'action. Malheureusement, aucune piste sonore ou sous-titres en français sont inclus dans ce coffret. C'était Sébastien, merci et bon visionnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !